Chers amis, le choix de ce texte de la première lettre de Paul au Corinthien a deux racines. L'une est au foyer de l'âme, dont je vous porte les salutations fraternelles. Dans le culte de dimanche dernier, où avec les jeunes du catéchisme, nous avons reconnu les éléments caractéristiques d'un temple protestant aujourd'hui, et l'un des deux textes sur lesquels portait la méditation, c'était les versets 15 et 16 de ce chapitre 3. Et donc c'est sur ce verset 16 avec lui que nous avons commencé aujourd'hui la lecture avec cette question destinée à provoquer une prise de conscience chez les chrétiens et chrétiennes de Corinth, mais aussi en tout lieu et en tout temps. Et puis l'autre racine, c'est ce sentiment de lassitude, voire de désolation, qui saisit nombre de nos contemporains à entendre jour après jour des nouvelles de guerre, de menaces de guerre, de conflits, d'affrontements, blocs contre blocs, partis contre partis, peuples contre peuples, factions contre factions, groupes contre groupes, ici et au loin. Comme une extrême fragmentation du monde face à laquelle beaucoup se sentent affreusement impuissants et démunis. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul répond à une situation de crise multiple à l'intérieur de l'église de Corinthe. Les conflits portent pêle-mêle sur le couple, sur les viandes sacrifiées aux idoles, consommables ou pas, sur les manifestations spirituelles, les dons de l'Esprit manifestés par les uns ou les autres, également sur la place des femmes, mais aussi sur la communion au travers de la forme du repas du Seigneur à Corinthe, les uns ayant déjà trop bu quand les autres arrivent à peine. Mais la première source de conflit dont Paul se saisit dans cette lettre, c'est l'existence de plusieurs parties à l'intérieur de la communauté. Il y a celles et ceux qui se réclament d'Apollos, celles et ceux qui en tiennent pour Cephas, c'est-à-dire Pierre, et celles et ceux qui se réfèrent uniquement seulement à Paul lui-même et d'autres encore au Christ, écrit l'apôtre, quand même, pourrait-on dire, sans savoir avec certitude si ce parti du Christ est véritablement constitué à Corinthe ou si Paul l'introduit un peu par provocation. Après tout, pourquoi pas un parti du Christ, ou même un parti de Dieu, qui pourrait revendiquer plus de proximité avec la source de la foi, une forme de pureté propre à discréditer les autres parties. Paul comprend que ce conflit-là est le signe que les Corinthiens ont repris les manières du monde, c'est-à-dire dans la pensée de l'apôtre, le monde sans Christ, le monde qui ne reconnaît pas le Christ et qui fonctionne à coups de pression, de rapports de force, de luttes d'influence, de conflits, armés ou pas. Les vieilles habitudes, les automatismes, reviennent rapidement et même inconsciemment sous la poussée de cet esprit de parti ou esprit de clan où chacun s'oppose aux autres et ce n'est pas tant pour exercer un pouvoir que pour se justifier. Et c'est cela que pointe Paul. Car cette justification alors ne s'appuie pas sur le Christ mais sur un témoin du Christ. Certains affirment ainsi « Je suis de Paul » et d'autres « Je suis d'Apollos ». Mais cette revendication identitaire, car c'est bien de cela dont il s'agit, se fonde sur les catégories du monde, figure de référence ou plus largement l'origine, le peuple, la culture, la religion, le statut social, l'idéologie. Cette justification relève de la sagesse humaine qui s'appuie sur un savoir, des croyances, des convictions, des compétences, des formes de conformité. Ainsi, cette justification d'être ne s'enracine pas dans la grâce de Dieu mais dans des qualités d'humains et cela, pour Paul, c'est l'anti-évangile par excellence. C'est le contraire, c'est la négation de la bonne nouvelle. Et c'est ce contre quoi il s'élève dans cet Épitre et aussi par ailleurs dans l'Épitre aux Galates avec là beaucoup plus de virulence encore. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? L'éminente dignité de l'Église à Corinthe n'est pas un but à atteindre, elle est la réalité dont il s'agit de rendre compte. Elle n'est pas non plus réservée à l'Église de Corinthe. Paul écrit en quelque sorte aux Corinthiens « Rendez-vous donc compte de qui vous êtes. Soyez-en conscients car c'est la bonne nouvelle ou du moins c'est une expression de la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. » Le Dieu de Jésus-Christ n'a pas besoin de construction ni de sacrifice. Il se tient dans la fragilité humaine. Il y rejoint le plus humble et le plus méprisé. Et nous pouvons aussi bien entendre cette bonne nouvelle de manière personnelle « Vous êtes le temple de Dieu, chacun, chacune » que de manière communautaire, le singulier de chaque personne relié aux autres singularités, ce qui forme l'Église. La communion accueille chacun et chacune. Rendez-vous compte de qui vous êtes. Soyez donc ce que vous êtes et sans esprit de supériorité par rapport à qui que ce soit. Même par rapport au monde, mais dans un esprit de témoignage et de service, un esprit d'amour. C'est dans cette même Épitre aux Corinthiens que Paul écrit que de la foi, de l'espérance et de l'amour, le plus grand, c'est l'amour. Au chapitre 13. Il ne s'agit pas bien sûr de ne pas tenir compte des différentes manières de croire et de vivre dans la foi, ni d'écarter la diversité des théologies, mais de redonner une juste place à Dieu et à ce que l'on dit de Lui dans l'Église. Une juste place à partir de laquelle les relations dans l'Église sont tissées d'amour et de service. Le rappel de la bonne nouvelle, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, est prolongé par une autre affirmation de Paul, celle qui termine notre péricope de ce matin. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est là un procédé dont Paul use à plusieurs reprises dans cet Épitre au sujet de divers conflits. Ainsi, il écrit au chapitre 11 « La tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme et la tête du Christ, c'est Dieu. » Ça peut nous faire un peu grimacer aujourd'hui. Mais la formule est propre à rendre conscient l'humain de son origine fondamentale, essentielle en Christ et en Dieu, ce qui requalifie les relations dans un couple par exemple, requalifie ces relations dans la dimension de la grâce reçue de Dieu en Christ. D'une manière proche, Paul écrit également au sujet de la consommation de la viande des sacrifices, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Car la liberté ne saurait faire fi du souci des plus faibles, ceux dont Dieu lui-même en Christ s'est fait tellement proche. L'essentiel pour la vie quotidienne des croyants, c'est toujours la manière d'être en relation avec les autres, croyants ou pas. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Comme tout est permis. Ou encore, dans la même épître aux Corinthiens, mais en creux, non plus tout, mais rien, lorsque Paul écrit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». La radicalité, l'ampleur de ce tout est suspendu à la grâce, dans la foi. L'espace dégagé par ce tout ne l'est que par la grâce. Sinon, ce tout devient dévorant, dévorant de l'autre et dévorant de celui qui ne l'a pas accroché à la grâce offerte à tous et tous. Nous savons, nous voyons à quel point ce tout, quand il est tout humain seulement, est mortifère. Tout est à vous, les uns, les autres, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Il en est qui croient effectivement que tout est à eux et cela conduit à la destruction. en Ukraine, en Russie, en Israël, en Palestine, au Liban et même avec d'autres manières moins guerrières mais aussi dévastatrices tout près de chez nous. Un tout est à vous, fondé sur soi, sur une identité et des qualités mondaines génère toujours le chaos. Tout est à vous, tout est à nous et c'est bien tentant puisque l'humain est capable de déployer tant de volonté, tant d'intelligence, tant de persévérance dans des projets multiples jusqu'à s'y croire, jusqu'à s'en croire, se glorifier et profiter, abuser des hommes, des femmes, beaucoup, des enfants aussi et des richesses de la nature et de l'abondance de la terre si rien ne vient réguler ses appétits, s'il reste sans conscience éveillé, sans âme vivifiée, sans relation avec l'insaisissable altérité de la transcendance. Paul dévoile la vanité de l'artitude partisane et de la revendication identitaire fondée sur les catégories mondaines. Il en désigne la folie, mais même plus que la folie, c'est de la bêtise. Bien plus, bien plus tard, Martin Luther King, le pasteur baptiste, dira qu'il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères et des sœurs, sinon nous mourrons ensemble comme des imbéciles. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Il n'y a pas de partie du Christ qui au nom d'une singularité exclusive et contraignante s'opposerait et lutterait contre d'autres qui n'en seraient pas ou autrement ou qui serait un parti du Christ qui serait indifférent à celles et ceux qui sont différents. La grâce donnée et reçue transforme l'existence humaine dans ses relations à elle-même, aux autres, à Dieu, non pas en fonction d'un dogme, mais selon le don. Mais alors, comment comprendre tout est à vous, tout est à nous ? Il ne s'agit donc certes pas d'une propriété, d'une domination, d'une maîtrise au sens d'un avoir qui nous appartiendrait. Ce n'est pas non plus une mise à disposition de tous et tout pour en faire ce que bon nous semble. Ce tout, c'est l'espace de notre liberté à vivre de grâce. C'est l'espace de notre liberté à vivre librement. à vous, soit Paul, soit Apollos, soit ses faces. Ils sont au service, un service que Paul qualifie parfois d'esclavage. Ainsi qu'il l'écrit encore aux Corinthiens au chapitre 9, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu esclave de tous. » Ce que le réformateur Martin Luther a fort justement inscrit premièrement pour ouvrir le traité de la liberté du chrétien. Un chrétien est un libre Seigneur de toutes choses et il n'est soumis à personne. Un chrétien est un cerf corvéable en toutes choses et il est soumis à tout le monde. Que les témoins, ceux qui transmettent la foi, qui nous l'ont transmise, soient donnés pour accompagner nos quêtes, ne génèrent rien d'autre que de la gratitude et l'élan du relais pour poursuivre la tâche. à vous, à nous, le monde, parce qu'il est le lieu. Tous les lieux du monde sont les lieux où, devant qui que ce soit, nous pouvons manifester par nos paroles et nos actes qu'il est possible de vivre autrement que dans les logiques de prédation et de domination. À vous, à nous, soit la vie, soit la mort, parce que dans la confiance, dans l'espérance, elles ne suscitent plus ni frayeur, ni fascination, ni soumission. Elles ne sont ni sacrées, ni méprisables. À vous, à nous, le présent, l'avenir, ce sont les temps des possibles, des peut-être, de l'inventivité, de la créativité, de la participation à l'œuvre créatrice de l'éternel. Ils sont à nous. Tout est à nous. Si nous ne nous abusons pas, nous-mêmes, en restant attachés, en restant collés aux auto-justifications, aux justifications mondaines, jusqu'à cette hypocrisie qui agaçait prodigieusement Paul, les Galates en ont fait les frais quand il leur a écrit. Tout est à nous, mais parce que nous sommes à Christ, fondés dans la grâce et dans l'amour. Ainsi, il s'agit de devenir responsable dans ce vaste espace de tout, dans cette liberté ouverte, répondre de la grâce donnée et reçue, et déjà dans la manière de considérer autrui, la manière de l'envisager, non comme un autre à combattre, mais comme un autre bénéficiaire de la même grâce, appelée à la même vie vivante. Paul rappelle aux Corinthiens et à tous les croyants que le don de la grâce les décale de la sagesse du monde, les décale radicalement, c'est-à-dire à la racine, à l'origine. Leur identité n'est pas assignée, elle n'est pas méritée, elle est en Christ qui les relie à Dieu, source de la vie. Vous êtes à Christ, loin de l'ornière de l'esprit de partie, où l'existence échoue à être véritablement existence, où l'être humain est confiné, entravé. en Christ, le décalage est tenu, d'avec les idéologies et les structures qui replient et referment la possibilité d'exister. Vous êtes à Christ, là, et le commun large, accueillant, à la diversité des singularités. Là est le gage de la dynamique de la vie, l'ouverture au possible, la plénitude de la vie, la paix de l'âme. Tout est à nous et nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. sur cette conscience, cette prise de conscience, il importe de rester vigilant pour ne pas être rétréci, pour ne pas être réduit, ne pas nous réduire nous-mêmes aux parties, aux dogmes, à la conformité, aux déterminations extérieures, à la fatalité de devoir mourir, à subir ce qui est et ce qui vient, tout ce qui restreint et contraint, enferme et exclut. Parce que ce monde qui ne reconnaît pas le Christ est aussi le monde aimé de Dieu, nous pouvons manifester qu'il est possible de vivre autrement que dans les systèmes de domination, de sélection, vivre de gratuité, de don, de reconnaissance, de confiance. Et l'Église est ce lieu où nous le découvrons, où nous le goûtons, où nous l'expérimentons, où nous en gardons la conscience vive, mais c'est pour le manifester ailleurs, pour le proposer, l'offrir autour de nous, partout, à tous et toutes. c'est-à-dire, déjà là où nous vivons quotidiennement, c'est la part, la responsabilité que nous sommes appelés à prendre au sein du monde. Parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, parce que nous sommes à Christ et Christ à Dieu, nous pouvons témoigner et en communion avec tous nos amis rassemblés à sept, nous pouvons témoigner qu'il est encore possible de vivre ensemble. Amen.